D'ailleurs, il y a dix ans, quand Une vérité qui dérange est sorti, la scène la plus critiquée de tout le film était une scène d'animation qui montrait comment la conjonction de la montée des eaux et des violentes tempêtes amènerait un jour l'océan à envahir le site du mémorial du 11 septembre qui était alors en cours de construction. Les gens disaient, c'est ridicule, je ne peux pas exagérer. C'est un signal d'alarme, celui du changement climatique et de notre vulnérabilité face à lui. C'était vrai il y a dix ans, ça l'était il y a cinq ans, c'est indéniable aujourd'hui. Une suite qui dérange, le temps de l'action, au cinéma le 27 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada